On a la voile dans les mains, sans harnais, elle est gonflable, elle n'est ni reliée à la planche, ni reliée à notre corps pour l'harnais. Dès qu'on prend de la vitesse, ça nous permet de voler au-dessus de l'eau et de pouvoir naviguer dans plein de conditions en ayant des bonnes performances. Là, on est à la première étape du Coupe du Monde, qui donnera le titre d'un champion du monde à la fin de l'année. J'ai gagné les deux disciplines, donc je suis bien content. C'est un nouveau sport. Le kite a été inventé il y a 30 ans, la planche à boire il y a 50 ans. Ça faisait 30 ans qu'il n'y avait plus rien de nouveau, pas de révolution. Et là, personne ne s'y attendait, mais il y a eu une révolution dans le sport de glisse, ça a été le wingfoil. Donc forcément, tout le monde a voulu essayer. Et où est-ce qu'on peut pratiquer le wingfoil ? À plus d'endroits que du kitesurf et du windsurf, parce qu'en fait, on a besoin de moins d'espace. C'est beaucoup moins encombrant le matériel, c'est une petite voile qui se montre. C'est beaucoup plus simple de partir d'un bateau. Et est-ce que c'est dangereux ? Je ne sais pas à quel niveau. Quand on apprend, on essaie d'apprendre sur des assez gros foils qui ne vont pas très vite, qui ne sont pas forcément coupants. Le seul danger, c'est de tomber sur le foil. Mais ce que je sais, c'est assez rare. Ça devient de plus en plus abordable. Forcément, ça se démocratise, il y a de plus en plus de marques. Donc ça devient de moins en moins cher quand même.